Ici Jérôme Blais, professionnel de golf à filier au club de golf Victoriaville. Je vous parle aujourd'hui des problèmes qui peuvent être occasionnés par une position d'adresse qui est trop ouverte par rapport à la cible. Une position trop ouverte, c'est une position où les pieds, pour un golfeur droitier, alignent vraiment trop à gauche de la cible. Donc si mes pieds alignent à gauche de la cible, mes genoux, mes hanches et mes épaules vont encore aller vers la gauche. Mais mon objectif, lui, cherche à envoyer la balle directement au drapeau. Ce qui va faire en sorte que mon élan va se faire par rapport à ma ligne d'envol de balle de l'extérieur vers l'intérieur. Donc automatiquement, si je laisse aller un bon souhait au niveau des poignets, je vais tout envoyer mes balles à gauche du drapeau. Puis là, ce qui se passe instinctivement, pour ne pas envoyer la balle à gauche, on fait un blocage des mains pour garder la face de bâton alignée sur le drapeau. Mais le bâton, lui, circule toujours de l'extérieur vers l'intérieur et c'est ce qui cause la fameuse slice. C'est important d'avoir les pieds, les genoux, les hanches et les épaules enlignés légèrement à gauche de la cible pour que le bâton, lui, soit directement sur la cible. L'objectif, c'est d'avoir une symétrie qui nous permet de s'élancer sans avoir de compensation et surtout d'avoir un bâton qui est juste avant l'impact et après l'impact et sur une ligne la plus droite possible vers la cible et non pas en coupant la balle de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, je suis légèrement à gauche de la cible, mon bâton est directement sur le drapeau, ça va me permettre d'avoir une trajectoire de bâton lors de l'impact qui est beaucoup plus droite où est-ce que mes mains peuvent finir vers la cible sans avoir de compensation d'ouverture. Je vais vraiment pouvoir laisser le fouet se faire sans retenir rien, ce qui optimise mes chances de frapper des coups droit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !